Salut les mordus de chel, bienvenue dans notre vidéo, aujourd'hui on est dimanche déjà, le 1er octobre et qui dit octobre dit sortie du jeu imminent, donc plus que 2 jours avant la sortie du pre-release, en fait ceux qui ont commandé le X-Factor vont pouvoir se procurer le jeu. Avant qu'on puisse débuter le sujet d'aujourd'hui, je veux dire un gros merci à tout le monde, dans les derniers jours, beaucoup beaucoup d'abonnés, puis des views, des commentaires, c'est super agréable, alors je vous incite à mettre un petit j'aime et vous abonner à la chaîne, plus de 2 tiers de nos auditeurs ne sont pas abonnés, donc ça ne prend pas beaucoup de temps, ça ne coûte rien et ça fait vraiment plaisir. Sur ce, on commence avec notre sujet d'aujourd'hui, ça va être comment faire de l'argent à NHL24, donc comment faire de l'argent, puis en partant le jeu, qu'est-ce qu'il faut regarder, donc on a beaucoup de sujets à parler aujourd'hui, on va commencer par quelque chose que le monde ne sait peut-être pas ou qu'ils n'ont pas trop remarqué, mais quelles journées sont les meilleures pour acheter et pour vendre, je vais te laisser aller là-dessus Mathieu. Exact, puis peut-être juste faire une petite parenthèse avant de commencer, le pre-download, il est commencé sur les consoles pour le jeu, si vous voulez l'avoir déjà downloadé puis installé pour mardi-midi, c'est déjà commencé, n'oubliez pas d'avoir assez de place sur vos disques durs, donc portez une petite attention pour vous retrouver mardi et vous vous rendre compte, ah il me manquait 20 gigs pour downloader, ça se fait déjà en ce moment. Au niveau des journées, puis peut-être aussi un autre petite parenthèse, dans toute la vidéo qu'on va faire, on ne vous enseignera pas comment trouver une carte miracle, que vous allez faire 50 000 en lavandant, puis tout ça, personnellement vous devriez même vous éloigner de ça, parce que ces cartes-là que vous allez faire des gros profits, ça se peut qu'ils vous gèlent une grosse partie de votre argent pendant 3, 4, 5 jours, une semaine, puis tout ça, puis vous allez devoir faire beaucoup plus de profits pour couvrir la commission. Nous, ce n'est pas vers ça qu'on s'enligne. Gardez en tête, n'importe quel montant de profit, c'est non négligeable. Moi, je trouve 5 piastres à terre dans la rue, je me page pour le ramasser. Même chose du côté de NHL 24, et ce n'est pas sur une transaction, c'est sur le volume que vous allez faire de l'argent. Fait que gardez ça en tête avec tout ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, pour en finir au premier sujet de Joe, les meilleurs moments pour acheter, ça va beaucoup avec quand est-ce que les cartes rentrent en jeu. Puis quand est-ce que ça rentre en jeu, bien les récompenses commencent le mardi soir à minuit. Toutes les récompenses de Hot Champion, puis tout ça, vont rentrer le mardi soir à minuit. Puis c'est là qu'on commence à avoir beaucoup de cartes du côté de l'Oction House. Fait qu'à partir de ce moment-là, ça ne vous sert à rien de vendre. Les prix, normalement, sont à la baisse. Puis ça, c'est juste qu'à peu près au vendredi matin, parce que les dernières cartes qui rentrent, c'est ceux de Squad Battle qui rentrent le jeu du soir. Donc, jusqu'au vendredi midi à peu près, toujours des bons temps pour acheter. Au contraire, toi, Joe, tu vendais quand d'habitude? Ah, bien c'est ça. En fait, c'est l'offre de la demande. On l'a mentionné dans d'autres vidéos. À partir du mardi minuit, tous les Hot Champs, puis on s'entend que les Hot Champs, c'est ceux d'habitude qui sont le plus talentueux. Donc, c'est les récompenses que le monde va peut-être mettre moins de temps, parce que c'est les joueurs qui vont vraiment se concentrer sur le gameplay, puis peut-être un petit peu moins sur l'Oction House. Donc, la plupart du temps, ils vont juste tout mettre leur inventaire rapidement à l'Oction House. C'est là qu'on trouve, je pense, les meilleurs deals le mardi à minuit. Donc, ensuite de ça, on a le mercredi à 5h, on a les récompenses rivales, et le jeudi à 5h, on a les récompenses de Squad Battle. Ouais, c'est ça. Donc, c'est tous des bons temps pour acheter. L'offre est extrêmement élevé, puis il n'y a pas vraiment de demande. Donc, ça va être les meilleurs temps pour acheter. Pour vendre, c'est facile. À partir du vendredi, on a les nouveaux événements qui droppent, puis souvent, le monde veut avoir la nouvelle carte en primeur. Donc, la nouvelle carte, le nouveau joujou du mois. Donc, c'est là que le monde va acheter, puis le monde, ils ne sont pas patients pour la majorité du temps. Donc, ils veulent avoir la carte maintenant, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter le plus de cartes à l'Oction House. Donc, le vendredi, c'est facilement une bonne façon d'unloader son inventaire. On peut facilement vendre des 100, 200, 300 cartes en quelques minutes. Ça peut aller très, très, très vite. Puis, on se rappelle que dans les années précédentes, il y a une limite de 25 transactions du coût. Ils ne vont sûrement pas l'augmenter cette année. Donc, il faut tout le temps garder ça en tête, parce que si vous mettez vos cartes, ça va geler votre capacité à faire des flips. Donc, c'est mieux d'unloader son stock quand il va avoir, justement, beaucoup de transactions. Et, bien, c'est la fin de semaine qui va être le mieux. Sinon, ça risque de bloquer vos slots. Exact. Puis, garde en tête, tu sais, si c'est comme l'an passé, souvent, les événements se faisaient sur deux semaines. La première semaine était un petit peu moins bonne. Puis, la deuxième, le monde se pitchait ses joueurs. Souvent, les meilleurs joueurs étaient là. Puis, on voyait une différence entre les prix entre le premier vendredi de l'événement et le deuxième. Fait que, gardez ça en tête, là, quand c'est le temps de faire vos achats, puis surtout vos reventes. Souvent, il y avait une petite accalmie. Moi, je ne sais pas si tu remarquais la même chose, Joe. Le samedi, dimanche, souvent, l'actionnaire s'était un petit peu plus calme. Fait que c'était plus dur, là, acheter, revendre. Les prix étaient quand même assez stables. Puis, leudi, mardi, avant les récompenses à Chem, là, il y avait une montée parce qu'il n'y a plus d'offres. Il n'y a plus d'offres. Fait que, c'est vraiment, tu sais, n'achetez pas des cartes avant le mardi minuit. Ça ne donne rien. C'est les temps de vendre la fin de semaine et les achats à partir du mardi, dans le fond, mardi soir, minuit, jusqu'à vendredi midi. Puis, c'est votre temps d'acheter. Si vous respectez ça, déjà, vous allez faire de l'argent avec vos cartes, c'est sûr. Fait que c'est facilement, en respectant ce créneau-là d'achat et de vente, vous pouvez facilement faire un bon 30-40 % de profit sur les cartes. Juste en flippant. Parce qu'on va voir, cette saison, on va essayer de faire des beaux petits graphiques de l'évolution des prix selon la journée de la semaine. Puis, vous allez le voir, à toutes les semaines, ça fait la même chose, ça fait la même courbe. Puis, si vous achetez, peu importe quelle sorte de carte à tel temps de la semaine, puis vous revendez à tel temps de la semaine, vous allez faire un profit, c'est évident. Peu importe à peu près. Ça marche à peu près pour toutes les cartes, que ce soit NSP, que ce soit carte pour remplir des collections, jersey, n'importe quoi. Tout fonctionne sur, bien, comme l'économie, c'est offre et demande. Donc, c'est aussi simple que ça. On va tout de suite passer au deuxième sujet. C'est quoi acheter en termes de joueurs? Puis là, ça va brancher sur notre deuxième sujet, notre troisième sujet. Dans les années passées, la construction d'équipe, c'est un très grand facteur d'économie sur le jeu NHL. Donc, il y avait deux ans ou trois ans, il fallait vraiment avoir les joueurs spécifiques. Il fallait collecter tous les joueurs d'une certaine équipe. Même l'an passé. Ils ont changé ça un petit peu. C'était n'importe quel joueur, 79, puis des joueurs 80 et plus. Mais avant ça, il fallait vraiment des joueurs spécifiques. Donc, je me rappelle, je pense que c'était Colton Sessions, que lui, il valait comme 10 000 parce que le monde, il allait le chercher. Puis, bien, justement, c'était possible de locker un joueur et d'acheter tout ce joueur-là en particulier pour que, quand quelqu'un veut compléter la collection, il est obligé de le chercher. Puis, bien, quelqu'un pouvait comme contrôler le prix de certains joueurs. Mais là, ils ont enlevé ça la semaine passée. L'an passé, oui. L'an passé, oui. Mais l'an passé, oui, sauf qu'on retournait avec le même principe. Il fallait un joueur par équipe. Il fallait construire un joueur pour chaque équipe. Puis, il y avait des équipes qui avaient beaucoup moins de joueurs. Beaucoup moins de joueurs. C'était beaucoup plus de rareté, plus de rareté égale. Les prix de ces équipes-là valaient plus cher. Plus souvent, le monde qui vendait des équipes, les 4, ça vendait 2 000 à 5, ils mettaient 100 000 à l'Ouction House. Puis, il y avait beaucoup d'argent à faire. Cette année, ça ne sera pas tout à fait vrai. Puis, on va faire des prédictions sur la façon qu'on pense que ça va aller. Mais ça va être plus clair dans les premières semaines. Parce qu'il arrive cette année, puis c'est Joe qui me le faisait remarquer avant qu'on rentre en ondes, oui, je peux bâtir des joueurs de n'importe quelle équipe. Donc, peu importe l'équipe, il n'y aura plus de différence de valeur. S'il y a des équipes où les joueurs sont rares, le monde ne créeront juste pas ces joueurs de base. Juste rappeler aux auditeurs, dans le fond, le changement qu'il va y avoir cette année, c'est qu'on ne sera pas obligé, mettons, pour crafter. D'habitude, il y a un joueur de chaque équipe 85, puis là, on change 6 joueurs pour aller chercher un joueur de division. Puis, ce joueur-là, il va peut-être 89 ou 87, en tout cas. Ça change à toutes les années. Mais avant ça, il fallait, admettons, pour avoir le joueur de la division Atlantique, il fallait les 6 joueurs de la division Atlantique pour aller chercher ce joueur-là. Maintenant, ça va être différent. On peut prendre 6 fois le joueur du Canadien pour crafter un joueur de Buffalo, mettons. Donc, là, ça va enlever l'aspect rareté à certaines équipes qui avaient, comme tu as mentionné les autres années, il y avait certaines équipes qui valaient extrêmement cher parce que là, justement, on avait des personnes à l'Occionnance qui allaient chercher tous les joueurs d'une équipe et qui contrôlaient un petit peu le marché. Mais là, ça ne pourra plus être ça parce que chaque équipe va vouloir autant qu'une n'importe quelle équipe. Donc, si on voit qu'une équipe est moins chère, on va aller chercher ça. Et on va plus loin que ça aussi parce que l'an passé, dans nos créations de joueurs d'équipe, ça connaît un certain nombre de joueurs NHL 79 et moins qu'il y a un certain nombre entre 80 et 82. Ce qui ne semble plus être vrai cette année, donc, un 79 va venir avoir la même valeur au point de vue construction d'équipe seulement, va venir avoir la même valeur. Ça reste un token pour bâtir une collection. Ce qui risque de rapprocher beaucoup les prix entre les 79 et les joueurs 80 et 82. Ça va être à suivre. Moi, ma prédiction, si je regarde dans ma boule de cristal, je m'attends à des valeurs d'à peu près 1 500 par joueur. Je vous le dis, je regarde dans ma boule de cristal, là, vous ne venez pas dire vendredi, « Ah, Mathieu, tu étais dans le chien et ça vaut le temps. » On est dimanche et le jeu n'est pas sorti. Donc, si vous pensez 1 500 de joueurs, mettons que ce soit un 79 à 82, puis souvent, gardant en tête, le monde, ils donnent leur 79 parce qu'ils vont encore marquer, « Je veux le vendre rapidement, ils les mettent à 800. » Si je le pogne à 800, puis je le vends à 1 500, c'est 700 de profit. Ça fait que portez une attention particulière à tout ce qui est 82 et moins joueurs NHL, là, embarquerait pas dans les joueurs 78 européens, puis tout ça, ça vaut rien. Des joueurs NHL, or seulement, 82 moins, on s'attend au prix de vendre d'environ 1 500. Donc, essayez d'aller chercher en bas de tur pour faire du profit. Puis, tu sais, je vous dis, vous allez en prendre de 800, n'essayez pas les gros hits comme ça, là. Tu sais, 1 500, si je l'achète même 1 100, je paye ma commission. Il me reste pas mal un 300 peste de profit, là. Fait que tout ça, ça va valoir la peine. On va voir dans les premiers jours, là, ça se dessine comment, là. Mais c'est des belles petites cartes faciles à acheter qui se revendent rapidement, à petit profit, mais rapidement. Fait que tu serais jamais pris avec votre argent qui est gelé, puis avec plein, plein de cartes dans votre inventaire. Ça va tourner assez vite, là. Effectivement. Puis là, qu'est-ce qui est intéressant de regarder, qui va être intéressant de regarder le mardi, c'est combien de joueurs ça prend par équipe pour crafter le 85 de l'équipe. Donc, s'il y a des équipes qui sont, parce que dans les années passées, il y a certaines équipes qui avaient jusqu'à 18 joueurs, je pense, puis il y a certaines équipes que c'était juste 12 joueurs, donc il y avait des équipes qui avaient quand même une grosse différence de joueurs avec d'autres. Puis là, bien, en fait, on peut crafter n'importe quelle équipe. Fait que s'il y a une équipe qui a moins de joueurs, peut-être que cette équipe-là va être justement plus prisée du monde, puis ça va être une très bonne façon de construire des teambuilders qui vont être moins chères, ou peut-être justement de faire plus de profits, parce que ces cartes-là vont vouloir plus cher, à cause qu'il y en a moins dans l'équipe. Fait que ça, il va falloir regarder ça. Ça peut changer quand même beaucoup. Puis ça, justement, on va brancher un petit peu, on va arrêter de parler des teambuilders, non pas long, mais ça, ça va peut-être être une très bonne opportunité justement pour crafter des teambuilders qui vont changer votre équipe dès le départ, parce que justement, si les 79 ou plutôt les joueurs NHL Gold se vendent pas cher, puis une équipe à, mettons, 12 joueurs ou 1 joueur, à 1 500, comme Mathieu a dit, ça revient à peut-être 14 000, 15 000 pour faire un 85. Ça peut commencer à être intéressant pour les teambuilders sans savoir casser la banque, parce qu'on sait qu'il y a certaines équipes l'année passée qu'on savait qu'il fallait crafter pour aller chercher les premiers plus hauts teambuilders que les équipes étaient justement trop chères, puis ça venait compliquer la donne ou le côté budget. Il a tellement fait de l'argent qu'Winipig, et puis la Caroline l'an passé, c'était assez incroyable. Bien ça, il va falloir regarder ça en début de saison. J'ai très hâte de voir l'évolution des prix là-dessus, puis de voir justement s'il y a des équipes qui sont meilleures que d'autres. Ensuite, bien qu'est-ce qu'on voulait parler, c'était Blitz d'Occion House, tu peux un petit peu élaborer là-dessus. Bien peut-être parler avant des autres catégories joueurs qu'on a bien achetées, qui est nos joueurs 83. Puis les prix qu'on va vous parler, on s'attend que ça reste les mêmes, c'est stable depuis une couple d'années, puis nous c'est une stratégie qu'on emploie beaucoup, puis on vous disait, tu sais, des joueurs 83, ça vaut la peine d'acheter. À 3000 et moins, vous ne perdrez pas d'argent. Si vous ne savez pas de quoi qu'on parle, écoutez notre vidéo d'hier, on l'a vraiment tout super bien expliqué. Mais des joueurs 83, en revente, ça se vend, si vous vérifiez l'Occion House, vous allez être capable de vendre ça à 3000 de 100 et plus. Fait que vous achetez à du 3000 et moins, puis gardez en tête le prix de vente, qui est très, très, très réaliste par rapport à ce qui se fait depuis 2-3 ans, 3900, vous allez être capable. Fait que vous achetez à 3000 dans les périodes qu'on a dit, vous vendez à 3009 la fin de semaine, vous ne perdrez jamais d'argent avec ces joueurs-là. Puis n'ayez pas peur de les soigner, vos joueurs. À un moment donné, si vous paniquez, vous faites, ils sont rendus à 4002, tant mieux, vous vendez-les à 4002, vous allez les racheter une semaine après à 3000. Fait que, encore là, on a parlé de ça hier, de soigner vos inventaires le plus possible. Fait que gardez-ce en tête, votre joueur 83, le prix d'achat devrait être autour de 3000, votre prix de vente devrait être à 3200 et plus. Juste pour vous donner une petite idée de grandeur, Mathieu, on avait justement une feuille, comme on a montré hier, un Excel sheet ou un tableur. Puis, il y a des moments dans l'année qu'on avait jusqu'à 500, 600 joueurs 83 dans notre année. Puis, ben, ces 500, 600 joueurs-là, tant qu'on voyait ça à 3000 et moins, on achetait, on achetait, on achetait. Puis, il y avait un bon événement. Puis là, ça pouvait monter jusqu'à 5000. À Team of the Year, je pense que c'est monté comme à 5000 ou 5500 chaque joueur. Pas plus que ça. Et peut-être plus, les 83. Fait que ça, dans ce temps-là, c'est au-dessus de 2000 coups de profit sur chaque joueur que vous allez acheter en bas de 3000. Puis, tu sais, je dis 3000, mais il y en a que vous allez acheter à 1000. Il y en a que vous allez acheter à 1200. Parce que des fois, ils vont tomber leur inventaire puis il va y en avoir plein, plein, plein. Vous n'allez pas acheter ça assez vite parce que justement, il y en a trop. Fait que toutes ces affaires-là, c'est 4, 3, 4, 5 000 de profit sur chaque carte. Soit 600. C'est un montant incroyable. Puis, ben, cet argent-là, vous allez le faire quand vous vendez votre carte. Donc, si un moment donné, vous voyez que le prix est très élevé à 4500, on commence à vendre tout notre stock. Ça continue à monter. On continue à vendre le stock. Ça continue à monter. On continue à vendre le stock. Puis, on remplit notre auction house de cartes à vente. On sait que c'est du profit immédiat. Puis, les prix vont redescendre. Quand le hype de l'événement va passer, ça va redescendre à 3000. Puis, on va continuer à acheter. On fait un cycle comme ça. Donc, même si vous avez beaucoup, beaucoup de cartes, ce n'est pas perdu cet argent-là parce que c'est sûr que ça va monter éventuellement avec un bon événement. Regardez en tête que cette stratégie-là est bonne jusqu'au... Mettons, là, première, deuxième semaine de décembre. Après ça, c'est vous restez avec vos cartes parce que là, c'est une montée exponentielle jusqu'à Team of the Year puis elle ne baisse plus, là. Puis, c'est vrai depuis 2-3 ans, ça aussi. Fait qu'à partir, là, de la première, deuxième semaine de décembre, vous prenez plus de risques, là. Vous assisez ce que vous avez. Team of the Year, c'est l'événement que tout le monde veut crafter. C'est les meilleures cartes du jeu. Donc, ça passe à trois autres petits sujets aussi que je voulais aborder. Donc, il y a d'autres choses qu'il faut regarder à l'auction house et c'est les collectors. Dans les années passées, on a eu juste des collectors... Comment ça s'appelait déjà? Les bonus collectors, effectivement, qui faisaient monter nos X-Factors. Cette année, il va sûrement avoir la même sorte de bonus, les collecteurs, plutôt les bonus collectors. Mais il va y en avoir d'autres que ça a été confirmé aussi avec les défis. C'est les e-count collectors puis si on avait ça, il y a deux ou trois ans, donc quand on avait des icônes, des icônes, qu'on pouvait monter justement avec des icônes collector. Mais là, on semble voir qu'il va y avoir ces deux sortes de collectors-là. Puis, ces deux collectors qu'on doit absolument regarder, ça ne prend vraiment pas de temps. Puis, ça va faire un petit peu le même système que des cartes, mais on va avoir des plus gros profits parce que la plupart du temps, les collectors tradables vont se vendre beaucoup plus cher que la valeur d'un collector normal. Donc, si vous avez un collector tradable qui est échangeable, mettez ça à l'auction house, allez acheter des joueurs 83, vous allez quasiment aller faire du 100% de profit là-dessus. C'est facilement le double de qu'est-ce que ça devrait se vendre. Ça se vend beaucoup trop cher. Le monde, ils veulent l'immédiat. Donc, quand ils ont besoin de collecteurs pour monter leurs joueurs, ils n'iront pas acheter des 83 puis changer ça dans un set. Ils vont direct aller acheter le collector. Puis, c'est ça, ça se vend très cher. Regardez ça de temps en temps. Quand vous rentrez dans le jeu, allez voir les collectors. Souvent, ça se vend dans le bout de 25-30 000 puis vous pouvez en trouver à 18-19. Ils partent quand même assez vite, mais c'est du gros profit que vous pouvez faire là-dessus. Puis, c'est quand même pas négligeable. Vous devriez regarder ça aussi en début de jeu parce qu'en début de jeu, le monde va vouloir faire du profit assez vite. Donc, c'est une bonne façon de regarder ça. Aussi, en début de jeu, toutes les grosses cartes vont être en général beaucoup moins élevées que le prix des collecteurs. Donc, on parlait de 86-87. En début d'année, l'année passée, dans la première semaine, les 86-87 se vendaient à 6 000. Surtout les femmes. Le monde ne savait pas trop ces cartes-là où c'est que ça s'en allait. Puis, nous autres, on se disait est-ce que c'est vraiment 6 000 parce qu'on avait dans la tête des dernières années que ça valait comme 18-19-20-25 pour les collecteurs. Puis, on voyait ça à 6 000 puis on se disait c'est quasiment impossible. On commençait à l'acheter mais on était prudents parce qu'on se disait qu'on ne voulait pas rester pogné avec ça puis finalement, les collecteurs, on aurait dû l'acheter parce que ça se vendait 16-18-20-20 000. Tu vas être encore prudent cette année si tu vois des 86 à 8 000 puis des 83 à 1 200. On va se dire oh non, le prix a baissé cette année. Ben non, ça va refaire la même chose. Ramancer tout ça en début de game, c'est là que vous allez avoir les meilleurs deals surtout dans la première semaine. Puis, soyez agressif. Vous faites deux défis, ça vous donne vos deux défis vous donnent à peu près 2 000. Vous bagnez un 83, vous sautez dessus. Fait que tout votre argent de vos défis, ça devrait oublier. Il y a une petite stratégie de paquets, Joe va en parler tantôt. Mais pour le reste, n'achetez pas des paquets. Achetez-vous, c'est ce qu'on va dire. Des fois, on parle de token, ce qui va vous servir à échanger pour des collecteurs. Mais sautez sur des joueurs 86 puis 83, 87 que vous allez avoir la chance de trouver moins cher. Gardez en tête, on l'a dit, je le résume, vous êtes fait 83, 3 000 et moins. 86, si vous envoyez, l'an passé, c'était super rare sur le début de la raison. À 12 000 et moins, ça vaut la peine. Puis des 87 à 25 000 et moins, vous savez que vous ne vous perdrez pas à moyen et long terme avec ça. Oui, on l'a dit, les paquets, ne jamais toucher à ça. Les paquets, c'est la pire chose que vous pouvez faire avec un tas d'argent. Oui, c'est le fun d'ouvrir des paquets, l'excitation d'avoir la carte que tout le monde veut, la Corner McDavid qui vient de sortir de l'événement ou la Leandre Saito avec des habiletés incroyables. Mais la chance que vous ayez ça sont pratiquement nulles. La seule façon de faire de l'argent entre guillemets, c'est la stratégie des paquets de base. J'ai sorti une vidéo l'année passée. J'ai fait un tableur aussi pour noter tous les éléments qui sortent des paquets de base. Puis effectivement, si vous vendez tout le stock dans les paquets de base, c'est rentable. Donc, en moyenne, vous allez faire plus d'argent que vous dépensez sur les paquets de base. le seul accroche si on peut dire à cette stratégie-là, c'est que vous allez atteindre le maximum de vos ventes à l'auctionnance. Donc, si vous l'utilisez déjà et que vous êtes déjà à 25 sur 25 pour vendre vos trucs, n'achetez pas des paquets de base, ça va traîner dans votre inventaire et vous perdez cet argent-là. Si vous n'avez rien à vendre, c'est une très bonne façon de dépenser un 10, 15, 20, 25 000 coins, d'aller chercher du asset avec des paquets de base, de tout le revendre. On s'entend qu'on ne veut pas qu'excelle la majorité des choses. Il y a quelques affaires les jersey bronze, on s'entend que personne ne veut ça. À moins qu'il y ait des défis spéciaux qu'il faut avoir des jersey bronze ou des collections, ça ne vaut pas vraiment la peine. Donc, on revend tout. Même les joueurs hors de base, ça va être utilisé dans les trades. Les jersey or, c'est souvent utilisé dans les trades. La plupart du monde vont aller chercher ça pour justement faire leur défi quotidien de terminer une collection. Vraiment, tout, 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 tout peut se vendre. Puis, aller regarder un oeil particulier pour les chandails, les drapeaux. C'était quoi l'autre affaire? Les chandails, les logos. Les logos. Les logos. Il y en a qui cherchent des logos d'équipe vraiment particuliers. Je me rappelle, il y avait un chandail avec une rose qui était comme un petit beige. Ce chandail-là, c'est 5 000. Facile, ça allait aller au maximum. Il y avait des gens de grossaires dessus et tous les reverse rétros l'an passé. Exact. Les reverse rétros quand ils ont annoncé, c'était... Ça payait le paquet. Effectivement. Puis si vous avez un gros hit, ça va vous payer pour 10, 15, 20 paquets. C'est ça. Puis si vous dites que vous ne poignez rien là-dedans, moi, j'ai poigné un MSP chez Weber là-dedans puis c'est tout tradable. Ça a payé pour mon année, mettons. Puis c'est une stratégie des paquets qui est particulièrement bonne. On aurait redoté beaucoup sur la construction d'équipe, mais ça influence beaucoup les prix en début d'année. Puis cette stratégie-là des paquets est encore meilleure là. Puis à chaque fois qu'il y a des upgrades au niveau des constructions d'équipe, les prix d'Action House des joueurs 82-moins montent drastiquement. Donc automatiquement, ces paquets-là valent plus la peine. Puis là, je vais remettre une petite bémol là-dessus parce que là, vous allez dire « Ah, ça, si ça marche chez les packs de base, imagine ce que je peux faire avec des packs premium. » Non, c'est bon, rien. C'est packs de base. Touchez pas aux premium. Cette stratégie-là ne fonctionne pas avec les premiums. Non, premium, on perd en général 10, 15, 20 % sur chaque paquet. Packs de base, c'est le contraire. On fait, environ 10, 15 % sur chaque paquet. Ça, c'est en n'ayant aucun gros hit. Si on a un gros hit, ça monte considérablement le profit. Mais de base, vous allez faire peut-être 500 coins, entre 500 et 1000 coins sur le 5000. Donc, en général, on va vendre tout le contenu entre 5000 et 6000 et ça vous coûte 5000. Les premiums, ça coûte 7500 et en général, vous allez avoir 6000 de retour. C'est quasiment le même retour, mais le prix, c'est 5000 et l'autre, c'est 7500. Ça fait pas de sens mais c'est ça, les packs de base sont meilleurs. Est-ce que ça va être la même chose cette année? C'est à voir. Dans le bêta, il y avait une erreur. Tout valait plus cher que le pack. Ça, ça n'arrivera pas. On faisait juste acheter des packs plus quick sell puis on faisait 2000 du paquet, mais ça n'arrivera pas. ils ont vraiment fait ça pour injecter de l'argent dans l'économie, c'est sûr. Effectivement, mais la stratégie du paquet de base, je pense qu'elle va rester. On ne doit pas avoir changé les paquets, donc pas mal sûr. L'autre affaire, on a une petite controverse, on n'est pas d'accord avec la stratégie utilisée. Ceux qui ont commandé le X-Factor cette année, on va le doigt comme à l'habitude à, je pense, c'est 4800 points, donc les petits points verts qu'on peut acheter avec l'argent. On ne recommande à personne d'acheter des paquets avec l'argent. Moi et Mathieu, on est free to play, on ne dépense aucunement, sauf qu'on achète le X-Factor Edition parce qu'on va avoir notre 3 jours d'avance. S'il n'y avait pas les autres choses, ça ne nous dérangerait pas. On veut jouer les premiers, mais on va profiter quand même du fait qu'il nous donne 4800 points. Donc, on a deux stratégies qui peuvent être à peu près égales, mais ça dépend en fait des hits que vous allez avoir. Donc, moi, aux années passées, j'ai gardé mes packs pour les gros événements, donc les events Ivo ou Team of the Year avec les points que j'avais. Je n'ai pas eu de hits et on sait que les cartes vont perdre beaucoup de valeur avec le temps plus qu'on avance vers Team of the Year. Je parle des gros hits. Si on a les Connor McDavid ou les Nathan McKinnon, on parle de cartes de base quand même. Les Connor McDavid, il est resté à 100 000 quand même un bon bout de temps. Puis, on se rendant que rendu à Team of the Year, ça vaut comme une 87 normale. Plutôt, il était 87 l'année passée. Je ne sais pas, je pense qu'il a baissé cette année, une 86. En tout cas, ça va être une des meilleures cartes. On ne le sait pas encore parce que ce qui était dans le test, ce n'était pas les vraies cartes. Oui, c'est ça. Ce n'était vraiment pas les vraies cartes. Mais en tout cas, la stratégie que moi, je vais utiliser cette année, c'est d'ouvrir, prendre tous mes points puis les dépenser le plus tôt possible parce que je crois que les cartes ont la plus grande valeur en début de partie, donc dans la première semaine. Si je hit un Connor McDavid, je vais pouvoir avoir un gros bankroll en commençant puis ça va m'aider justement à me builder un plus gros inventaire puis flipper des cartes plus vite. On s'entend que si vous commencez ce tour, vous ne devriez pas avoir de problème à builder un gros bankroll. Si vous êtes un petit peu plus lent, vous avez moins de temps à jouer, peut-être ça va être compliqué puis cette stratégie-là va être un petit peu meilleure pour vous. Mais moi, je pense que ça va plus m'aider à booster mon équipe. De toute façon, la chance d'avoir un niveau au Team of the Year dans un paquet est très très faible. Puis 48, bien 4800 points, ce n'est pas tant de points que ça. Vous allez avoir une couple de bons paquets mais ce n'est pas la main à voir. Moi, ce que j'aime de ta stratégie, c'est que tu as raison. Si tu as des hits, des cartes valent plus cher puis tes moins bons hits, tu sais, des 83, 84 que tu vas avoir, vont faire ton équipe. C'est vrai que tu vas avoir une équipe plus forte rapidement. J'aime ça de ta stratégie. Moi, la partie que j'aime moins, c'est que dans la première semaine, des bonnes cartes d'un paquet, il n'y en a pas tant que ça. C'est pour ça aussi qui valent plus cher. Moi, j'aurais trop peur de tout passer mon argent sur tes paquets puis me ramasser peut-être avec un 86, peut-être pas plus puis tout ça parce qu'il n'y a pas tant de grosses cartes dans l'équipe. Moi, personnellement, je vais attendre mais je n'ai pas ta stratégie. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Au pire, je vais te suivre. Dans le meilleur des mondes, dans le fond, on regarde ça pour Team of the Year puis on est un Team of the Year trade-up, mais la chance que ça arrive, on s'entend que c'est juste 50 piastres. Oui, puis si vous faites bien de l'oction house un peu comme on vous parle puis tout ça, moi, j'ai attendu jusqu'à Team of the Year puis honnêtement, je n'en avais plus besoin des paquets. Ça a été trop loin. Je ne dépasse ce qu'il n'y a pas et il vaut cette année, c'est sûr, sûr, sûr. Peut-être attendre quand il va y avoir les premiers paquets choix ultimes sur cinq rondes, quatre cartes par rondes sur cinq rondes. Je vais peut-être attendre plus ça pour dépenser mon argent. D'habitude, ils arrivent à l'action de grâce d'habitude. Ce paquet-là, l'action de grâce aux États-Unis. Ça fait pas mal le tour de conseils pour l'accompagnement. On a sauté un qui est bien important, les blitz d'Action House. Je t'ai ramené sur un autre sujet quand tu as voulu l'amener. Les blitz d'Action House. Moi, je m'installe un soir, pas grand-chose à faire. Je mets des séries sur notre tablette, c'est pas vrai, c'est pas moi qui fais ça, c'est Joe. Et dans le background, je vais vérifier l'Action House un petit peu. Et mon but, c'est de faire, d'acheter puis de revendre tout de suite, tout de suite. fait qu'on va se concentrer sur un type de joueur, que ça soit des 83, puis je pense que tu as fait des vidéos là-dessus d'ailleurs. Fait que soit que j'arrive vers des 83, soit que j'arrive vers des 82 et moins, je regarde une chose, combien ça se vend au minimum? On parlait des fois des 83 qui se vendent une journée à 3 900. Parfait. Je regarde ça en tête, 3 900. Ou je t'ai mes joueurs à 82 et moins, 1 500. La stratégie, j'enlève 400 à ça et je vérifie sur une base qu'on sent entre l'Oction House puis je ramasse tout, tout, tout et je les revends au prix minimum de l'Oction House. Fait que si mon prix minimum, comme je disais, j'ai décidé ce soir-là que j'achète des 83, ils se vendent 3 900, mettons. Fait que je s'attache à 3 500 et 100 % de ce que j'achète, je le vends tout à 3 900. Puis les joueurs se causent pas la tête, ils regardent sa carte la moins chère, ils l'achètent quand ils ont besoin d'un joueur. Fait que ça fait des petits profits, mais énormément de ventes dans une soirée, ce qui fait que là, ça tourne très bien. Mais je n'irai pas me promener, OK, ils sont combien 85, ils sont combien 86? Non, non, je vais me concentrer sur une catégorie de joueurs puis je vais acheter tout ce qui est à un prix qui me permet de faire minimum 400 quand je le revends moins le 5 % de l'Oction House, il me reste quand même un petit profit. Fait qu'on l'a dit plus tôt, il n'y a pas de petit profit niaiseux. Tous les profits sont bons, c'est sur le volume que vous allez faire d'argent. Puis c'est une stratégie les deux que moi et Joe, on fait des petits splits comme ça entre deux games. On va passer un petit peu de temps sur l'Oction House. Effectivement, c'est de setter les paramètres de votre Oction House justement pour vraiment cibler une sorte de carte. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un MSP, ça peut être des cartes d'événements, ça peut être des 83, ça peut être des 86. Puis setter justement vos settings. Si mettons les 83 valent 3 500, on dit un chiffre comme ça, bien mettez votre setting à 3 000 et moins. Comme ça, vous êtes sûr que s'il y en a une qui pop, parce que quand vous faites vos settings, vous ne devriez avoir aucun match. Puis justement, vous vous refreshez, à un moment donné, vous en avez un, c'est un automatic buy, vous ne pensez même pas que vous avez setter vos paramètres comme quoi la carte, c'est sûr que je fais du profit, donc c'est sûr que je l'achète. Vous pouvez targeter n'importe quoi, comme je l'ai dit, les cartes d'événements, les collecteurs, n'importe quoi, à un prix que c'est sûr que j'achète. Puis dès qu'il y en a une qui pop, bing, même pas besoin de regarder la télévision, on sait que ça part, on peut faire d'autres choses en même temps que ça. C'est notre façon de faire souvent quand on peut faire un blitz sans trop se préoccuper, on fait d'autres choses, on écoute une série, on écoute un film, et en même temps, on fait de l'action. Alors, bien c'est déjà tout, pas mal de petits trucs, pas mal de prédictions aussi. On ne sait pas trop comment ça va s'enligner, surtout pour les Team Builder. Bien hâte de voir ça, comment ça va s'enligner cette semaine. Puis bien, restez à l'affût, deux jours seulement, on va sortir énormément de contenu cette semaine. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et de vous abonner. C'est super apprécié. Sur ce, on vous dit à la prochaine! À demain la gang! Effectivement, demain, une autre vidéo. Salut!